yosh salut mes petits moogis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui oui enfin pour votre petite live action des familles du chapitre 298 de my hero academia chapitre qui est sorti hier oui voilà qui vient pas de sortir j'avais pas pu vous tourner la review parce qu'en réalité hier j'étais complètement fracassé vraiment de fatigue j'ai une semaine assez pour rentrer toute franchise voilà même si bon vous en foutez et du coup je veux quand même vous tourner dans cette vidéo dans les meilleures conditions possibles donc on va pouvoir y aller et je pourrais reprendre tous vos commentaires à la fin ça me tenait à coeur parce que vous avez été très nombreux à réagir 40 comme quand même à reprendre bon certains plus long d'autres et voilà ça va pas prendre sans cette plomb non plus mais ça me tenait quand même à coeur et donc je vous remercie beaucoup pour votre contribution vis-à-vis de tout ça si on pouvait faire un peu plus de vues un peu plus de like aussi ça serait pas mal parce que pour y'a quand même eu plus de commentaires que de like tu vois voilà c'est certainement des fois souvent c'est le inverse sur one piece tu vois j'ai pas compris il y avait genre 50 like pour même pas 10 commentaires non on verra bien on va rentrer directement dessus avec la suite du coup de cette offensive de shigaraki slash all for one sur sur la prison et du coup sur les retombées alors beaucoup m'ont ressorti enfin m'ont dit ouais c'est au verroule à tel moment et tout tu n'as pas cramé j'ai rechecké du coup le chapitre pour voir le point qu'on m'avait indiqué et ouais c'est vrai que je n'ai pas reconnu parce qu'il est tellement banal sans son masque au verroule faut dire ce qui est tu vois pour le coup c'est assez affreux de dire ça en réalité mais clairement tu vois enfin c'est c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud et de toute façon on va le revoir je pense dans ce chapitre là et très certainement les prochains on va voir tout ça c'est parti let's go c'est avec notre argent qu'on a payé les sushis tu te souviens sans compter vos frais médicaux la modification des vidéos et le manteau de toga ok donc avec la nouvelle alliance on peut le voir pour le coup avec les cas du front libération des altères et puis forcément aussi d'alliance évident donc maguro oh et on avait même twice aussi quoi je vous rappelle que votre crâne d'oeuf de patron devrait être à l'hosto et qu'au lieu de ça il est bien au chaud dans une plante grâce à qui je vous demande je pense que ça parlait d'all for one pendant ce temps durant l'assaut de l'hôpital de jacku mon personnage public de pdg de detnera donc ça c'est rodestro ainsi que mon nouveau rôle de commandant de la révolution suite au changement de chef de l'armée de libération c'est à l'incident de day k city je demandais à twice de me cloner afin d'envoyer un double jouet le pdg et du coup le coup est toujours actif malgré la mort de feu et c'est moi que ce soit ça prétendre vouloir démarrer un projet de création d'objets de soutien était assez sournois je savais que la commission me surveillait mais il restait la possibilité que comme les idiots que vous êtes vous ne puissiez pas vous passer de nos produits j'ai bien fait de prendre des précautions là ouais il avait le clone a fait un véritable carnage je ne pensais pas que vous en arriviez là c'est donc ça l'ordre public que vous cherchez à créer vous en aviez certainement besoin et je crois qu'on a le le mec qui gérait c'est pas celui pas celui qui gérait l'examen de plan sur la naissance provisoire tu sais qu'il avait l'air un peu un peu stone pour être tout à fait tout à fait honnête avec vous et pour le coup on voit une dame aussi auprès de lui donc il a sûrement dû se faire buter très certainement par par redestro enfin en tout cas par ce clone et alors attend on va voir la suite ceci dit nous nous cherchons la paix sans l'ordre la liberté véritable libérez vous les graines ont d'ores déjà été plantés en fait le clon je crois qu'il a disparu en même temps que le toit il s'a trépassé ensuite 6 heures après l'attaque de tartare donc on revient dans le présent je ne sais pas à quel point ce flashback était extrêmement utile bon à part qu'on nous montrait même auprès de la boîte de redestro il y avait aussi des rotombe donc après l'attaque de tartare donc on est de retour dans le présent 3h06 prison de cyan et du coup ça pète de tous les côtés 3h55 prison de baku ah ouais donc tout ok 4h30 prison de queen j'attends de voir la réaction de à lui vraiment ça je pense qu'on est pas prêt alors et du coup non quoi all for one qui a fait ouais vraiment c'est le chaos qui commence à s'installer les amions de défense d'urgence ne pouvaient être pilotés qu'avec la signature biométrique d'un employé 7 à c'est pour ça ok cette prison était attaquée par les presque haute gamme donc ouais les presque haït n oui c'est vrai que chaque fois je les appelle les haït n mais ils sont pas tout à fait des haït n du coup en coopération avec les évadés du tartare dans six d'entre elles on a pu libérer des prisonniers ah et pas surtout tard ça veut dire 5h04 bien avec ça ma part du contrat a été rempli quel jour dramatique avec cet arrêt relâché dans la nature ça compliquera la tâche de ceux qui voudraient me traquer ah c'est juste pour ça qu'il l'a fait mais quel bâtard je pensais que c'était pour grossir ses rangs je m'excuse mais je vous demanderai de monter la garde pendant que je me repose j'ai été surpris de voir qu'on a pu grâce aux jeux vidéo et tout qui êtes vous certainement pas celui que j'ai choisi de suivre par rapport aux gens disaient le chigaraki ne t'en fais pas les rêves de tomura ont tout mon respect ok c'est bien au four one à partir de maintenant je le ferai reposer son corps afin de le rendre par une fois que ce sera fait nos désirs ont été accomplis j'aime bien tu vois à quel point il se vient avec eux bon c'est forcément si pour garder l'alliance d'évidence sous son joux mais ouais putain la double case la fin laquelle la planche en l'occurrence c'est magnifique avec les deux superposés deux jours plus tard oh bah c'est réveillé aïe bon ben voilà il a survécu c'est une très bonne chose ah t'es réveillé ta gueule je suis ouf mine de rien on va assez vite je trouve en termes d'ellipse temporelle bon sûrement pour que pour chapitre 300 arrive une dinguerie voir une ellipse ou autre ou finalement alors attend il nous braille dessus ça veut dire qu'il est de retour à la normale d'où c'est la norme que vous utilisez pour savoir comment jouer bah écoute c'est logique on est à l'hôpital central ici il y a de l'équipement de pointe et des traitements de dernier crise sérieux je suis soulagé quand on m'a dit que j'étais à l'hôpital dans un état critique jeune alors tu avais quand même un trou à l'estomac je vais chercher une infirmière et pour le coup le fait qu'il ait eu toutes ces libérations de vilains voilà ils vont pas lui reparler tout de suite on va bien voir alors où est Deku et Todoroki même si t'es qu'un délinquant je suis heureux que tu t'en sois sorti dit Mineta Sensei, Senpai, Indivore, qu'est ce qui leur est arrivé ouf vu la gueule de Sato et Sero là c'est chaud c'est chaud Senpai je pense qu'il parlait de best genus Sensei bah c'est Aizawa Sensei et ouais Indivore forcément pas mal de monde autant pour Midoriya Todoroki je me fais pas trop de soucis et Hoax aussi c'est vrai enfin il y a un paquet de monde à aller visiter alors c'est qui ce coup-ci j'arrive même pas à le reconnaître tellement il débandage et tout sur lui un barbu en plus Shimura je l'ai déjà dit à Grand Torino mais si vous n'aviez pas réagi aussi vite votre état aurait été bien pire alors l'occurrence notre bon vieux à Aizawa Sensei il y a Mike qui est auprès de lui et c'est vrai qu'il a laissé une jambe putain le pauvre c'est grâce à Lok Lok et aux autres qui vous ont appliqué les premiers soins que vous êtes en vie on savait voilà que ce serait compliqué et Mike même Kawama Senpai pourquoi plus un mot Yamada dis-moi plus tôt à Midnight donc oui en l'occurrence c'est vrai Kawama Senpai c'est vrai que je me demandais pendant un certain temps je dis ça trouve ça personne pourtant mais Midnight en l'occurrence c'est vrai qu'on me savait plus un mot Yamada dis-moi plus tôt comment se portent nos élèves forcément c'est compliqué pour tout le monde de Todoroki voilà il y a alors attend il y a quelqu'un à son cheval il y a c'est vrai que Kirishima il n'était pas au cheval de Bakugo c'est surprenant quand même de le voir au cheval de Todoroki il y a Momo il y a Minna et puis il y a aussi Shouji et du coup forcément pour Shoto c'est compliqué ah ouais d'accord il y a du monde aussi qui s'amoncèle les télés et tout devant les hôpitaux pour avoir des nouvelles t'en fais pas tout va bien on a pu voir Todoroki Sen pourquoi la même Minna oh là là et même elle même Momo pour le coup aussi à sembler un petit peu cinquiété pour lui cool ça vous avez pu voir Indivore comment va-t-il Indivore comprend-il le niveau de dévastation qui s'est étendu dans tout le Japon putain tout le monde voudrait connaître sa relation avec Dabi quand tiendra-t-il une conférence de presse le peuple n'en peut plus d'attendre nous voulons savoir ouais c'est vrai qu'il faut qu'il réponde et lui il a l'air d'être encore dans le coma pour le coup Indivore c'est lui la racine du problème oh là là et Shoto aussi il pense il brise si fort qu'il attire les ténèbres et avec elle notre chute un peu comme All Might aussi et du coup enfin All Might en son temps sauf que All Might il arrive à les contenir les ténèbres mais le costume a l'air trop grand même pour Indivore tu vois Shoto qui revaut aussi tout ça avec Hawks derrière c'est vrai qu'Hawks encore une fois on a pas eu de nouvelles ses flammes étaient plus chaudes que celles de papa enfin après je pense qu'il doit s'en sortir Hawks mais c'est vrai qu'il n'y avait plus de pluie il y en avait laissé malgré tout face à Twice euh... donc Dabi Ouassaf était plus chaudes que celles de papa et je ne pouvais pas gagner en termes de puissance de feu ses flammes sont nées d'une haine puissante tout ce temps il l'a surveillée pour décrédibiliser papa il détruit son propre corps prenant d'innombrables vies au passage putain il est comme moi le moi d'avant celui qui a brûlé ce corps papa ne peut pas s'en occuper ça doit être à moi ça doit être moi pardon qui affronterai Touyami ni Issa si on a un fight de la lourdeur d'Aritashime et Sasuke mais je signe direct de toute façon les fights entre frangins il n'y a pas mieux et là tu as une planche complète pour te faire cette annonce là je pense qu'aussi c'est franchement une grande puissance après là c'est à savoir ce qui arriverait pour Endivore ça se trouve voilà ça peut se faire sans qu'il soit forcément mis au courant Shoto peut-être lui coupera la priorité mais voilà oh il y a Natsuo et sa soeur aussi qui sont venus lors de visite alors heureux de faire votre connaissance oh le grand frère à la grande soeur Todoroki sa gorge est encore brûlée donc il peut pas parler ah calme toi si tu vas mourir pardon calme toi tu vas mourir si tu cours partout comme ça le docteur t'a dit de pas t'agiter dans tous les sens ta gueule c'est parce que vous me retenez comme des cons que je vais finir par me blesser tu crois que c'est en nous insultant qu'on va te lâcher à mon avis c'est par rapport à Midoriya qui réagit comme ça Bakugo parce qu'on l'a pas encore revu et qu'on est bientôt la fin du chapitre aussi ah mais il s'arrête jamais celui-là c'est abruti meurre je le tue go Todoroki les autres se sont réveillés pour la plupart par contre c'est vrai que Midoriya il avait tiré sur la corne oh la la et forcément c'est All Might qui a à son cheveu Midoriya est le seul qui n'a pas encore montré le signe qu'il va se réveiller putain regardez il y a des bandages de partout regardez il a même ses jambes aussi suspendues pour pas qu'il ait des escarches je suis sûr que c'est aussi pour ça putain le plomb enfin pas pour ça mais chaud 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 de ouf et le chapitre s'est terminé là-dessus putain donc il y a encore pas mal de questions en suspens forcément mais là on va commencer à voir les retombées avant avant de passer à l'acte suivant et je sais même pas que dans quelle est est-ce qu'on va passer à l'acte suivant qu'il y aura les nips ou quoi qu'est-ce c'est compliqué c'est chaud c'est chaud patate douce reprenons dès à présent vos commentaires et je vous invite dès à présent à réagir vis-à-vis de ce chapitre là sous cette vidéo commentaire j'avais pas trouvé de ce livre bref celui qui dit justement père c'est overhaul c'est overhaul merci de l'avoir reprécisé c'est vrai que oui par rapport au père d'overhaul je me rappelle de Stark là ça fait sens mais il est mort je ne sais pas pourquoi il est encore bloqué là-dessus ce ne sont que des animaux métus comme des hommes ça me rappelle certains personnes dans SNK ah bah non c'est au début Eren dans SNK quand il a tué les kidnappers de Mikasa ouais bah ouais très clairement c'est vrai que j'avais totalement zappé qu'il avait dit ça mais ça m'étonne pas du boog alors ça faisait longtemps Orwell puisqu'actuellement Kamanga ne l'avait pas autant hype Muscular alors que tu as une pépée quand même des SNK donc si t'es pas hypé par les chapitres de SNK après peut-être que tu suis que l'anime je sais pas mais voilà ça aussi c'est à prendre en compte Kingdom aussi Black Clover aussi ah là là faut lire Muscular on le feront à les Shisaki qui reviennent bordel et Moonfish et puis d'autres vilains aussi qu'on a pas encore vu et on a même pas revu Stain mais lui aussi sans doute qui a aussi bénéficié de cette grande évasion euh tac alors super vidéo merci mon petit la carpe tu fais toujours plaisir alors plein de bonnes choses pour la suite j'ai vu 300 je tiens à avoir du lourd ah mais c'est sûr qu'on aura du lourd de toute façon vous savez qu'il n'y a pas que Grand Torino et d'ailleurs c'est vrai qu'on a pas revu Grand Torino hum hum c'est vrai qu'on commence à puer du cul pour lui ou all for one notre perso peuvent être mis en valeur bonne année à toute la communauté francophone de My Hero Academia et bah je pourrai hété également ses voeux même si on est bientôt fin janvier bonne année à tous les fans de My Hero Academia en espérant qu'on est le meilleur pour My Hero cette année alors c'est le moment de faire revenir All Might Prime ouais bah écoute pas tout de suite visiblement vu qu'il est la plus de... il a d'autres choses à faire en chevet de Minoria Tartarus me fait penser à un mix entre Imp... ouais... oui la prison de Tartarus entre Impeldone et Ascaban oui c'est vrai que j'ai aussi pensé à Ascaban un petit peu Impeldone j'ai pas besoin d'expliquer Ascaban pour le traitement très dur envers les détenus bah voilà tu vois on est là aussi à raccord mais je te jure qu'après la revue j'ai pensé un peu à Ascaban aussi ma théorie c'est que... mais après on l'a jamais vu enfin si on l'a vu très 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 brièvement pour le coup dans les films peut-être qu'elle avait été plus développée dans les bouquins je sais pas mais c'est vrai que c'est toujours un regret que j'ai eu par rapport à cette prison donc oui prison de Luglou c'est tout ça voilà prisonnée voilà prison la plus upgrade on va dire entre guillemets du game et forcément qui détient les vécu les plus flous comme Bellatrix l'Estre pas que mais voilà on s'en rappelle alors ma théorie c'est qu'il a pris puis Sirius Black avant oui mais voilà je me rappelle surtout de la version de Bellatrix parce qu'on l'a vu en direct quand les mangeurs attaquent bref les souvenirs ma théorie c'est qu'il a pris overhaul pour qu'il soigne le 1-4-1 le 1-4-1 attend le 1-4-1 comme ça il a plus toutes ses machines et il retrouve la vue ah oui de ce point de vue là ouais ouais mais c'est plus avec c'est plus avec Erie en l'occurrence que ça pourrait marcher qu'avec le 1-4-1 techniquement et ouais ça aussi il faudra il faudra faire très très attention à ça par rapport à la suite j'en connais un qui va tapiner devant Erie pour récupérer ses bras ça c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux c'est vrai qu'elle peut le faire après à voir à voir j'ai même pas envie qu'il rentre en contact avec Erie tu vois parce qu'après il pourrait faire un moment horrible vouloir sa rédemption à un moment donné tu vois compte tenu d'un concours de circonstances je sais pas tu vois mais c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort même si je suis pratiquement certain que ça va arriver ça va me faire chier mais voilà quoi pour Erie j'avais pas envie qu'elle recroise la route de cette sombre merde je pense que Overhaul et Steyn vont être du côté des héros avec une rédemption surtout pour Overhaul et Steyn plus pour une question de principe bah écoute ouais moi je la revois plus une pour Steyn que pour Overhaul en toute honnêteté mais du coup ouais ça fait il y a un avec son avis juste avant à voir beaucoup les criminels voulez vous vous battre à vos côtés ah bah ouais forcément c'est à un moment donné ouais il y a trop de il y a trop de vilains neutralisés si tu peux réussir à rallier à ta cause quelques anciens vilains repentis et qu'on nous le met ouais pourquoi pas quel chapitre de ouf avec cette prison qui fait une grosse très fine pelle d'inde ça fait plaisir je pense que le mec qui est sorti de sa cellule c'est Overhaul vu qu'on qu'il a pas de bras et j'ai même pas fait qu'elle fasse à ce détail là et franchement son retour avec j'attendais son retour avec un patient c'est mon méchant préféré je crois que c'est le cas de pas mal de move et c'est vrai qu'avec son masque il avait une certaine classe bon chapitre il y avait une ambiance particulière le petit côté infiltration et le dialogue entre Shigaraki et Old For One était vraiment intéressant pour moi ça marque un ton dans l'oeuvre hâte de voir ce que le réserve Oiko Shinssen pour le chapitre 300 bon de live reaction comme d'habitude merci encore une fois comme toujours mon petit Geoffrey et c'est vrai que ça fait plaisir de fou mais vraiment alors Nassau et bien écoutez tes conseils ce chapitre était sublime j'ai adoré vu que Old For One est de retour je me demande qui entre Old For One et Shigaraki volera l'altère de Eri car pour moi elle est destinée à perdre son alter vous êtes vraiment des salauds peut-être temporairement mais pas définitivement revoir Muscular Chissaki et d'autres vilains et Moonfish pour moi vu que Old For One a dit qu'il voulait donner un nouveau symbole du mal parfait et vu qu'il est toujours au courant de tout pour moi il entendra parler de l'altère de Eri vu ce qui a été dit dans ce chapitre là ça m'a un peu flippé pour la petite et il ira directement le prendre peut-être Shigaraki pour profiter de la grosse faiblesse des héros vu que personne ne l'a arrêté ne l'a arrêté pour l'instant et il ira aussi directement libérer du Ghost of Waka c'est vrai qu'Waka on ne l'a pas revu non plus mais après je ne vais pas trop imaginer de trucs et attendre dans le chapitre 300 expliquer ma théorie et voir si les éléments de ma théorie sont présents et ben j'attends ta théorie avec impatience ton conseil avec impatience merci en tout cas pour cette théorie j'aimerais bien voir le côté des héros juste après voir la montée en puissance des vilains on pourrait voir la baisse de puissance des héros avec Indivore, Midoriya, Bakugo, Todoroki surtout moi qui sont très mal en point surtout pour Midoriya t'as bien vu ? vraiment hâte de voir la suite qui promet d'être très bonne et ben écoute c'est vrai quoi quoi qu'il arrive ça le sera et on se demande comment ils vont faire place mais genre vraiment pour la fille méchante elle a peut-être vu Shigaraki aux nouvelles et tombée amoureuse de sa folie c'est la fatigue de la semaine qui retombe tu vois je voulais pas mais voilà t'inquiète c'est mieux que si j'avais tourné hier soir vraiment en toute franchise attaque de sa folie a commencé justement à commettre des crimes après avoir suivi son exemple a interré dans le tartare et maintenant qu'elle est hors de là rejoint la costume de Shigaraki ses cheveux sont en fait similaires à ceux d'Ochako donc de Waraka long à l'avant court à l'arrière mais il semble vrai qu'il y a une couleur aussi au niveau de ses cheveux je sais pas trop vous savez à qui est l'intérêt justement amoureux d'Waraka Midoriya donc l'histoire ressemble à celle de Deku et Shigaraki vu qu'ils sont opposés ah ouais tu veux dire que ce serait le love interest de Shigaraki parce qu'elle ressemble à Waraka qui est le love interest de Midoriya c'est un peu tiré par les cheveux mais attendons de voir et honnêtement si c'est ça je me mets en PLS j'espère fortement me tromper ah bah j'espère aussi que tu te tromperas vraiment ça serait vraiment pas trop téléphoné après j'avais pensé aussi vu qu'elle a aidé overhaul elle pourrait rester avec lui pour potentiellement récupérer Ellie c'est vrai surtout qu'en plus elle a pas l'air d'être mèche enfin c'en est sûrement une tu vois mais voilà j'aimerais bien qu'on apprenne un peu plus sur ce personnage là qui nous a été introduit en même temps que d'anciennes têtes qu'on connaissait donc je pense que ça aussi c'est pas non parce que là son alter trop cheaté elle est une carte joker des héros ou de l'histoire en général parce que dès que quelqu'un est blessé parmi les héros on pense à Ellie tout de suite soit pour Ellie elle perd son alter soit elle meurt parce que sinon justement c'est trop facile ah bah ouais non mais c'est sûr ou alors pour la fille elle avait l'air d'avoir un tendre donc ça nous peut parler tout à l'heure en fait avant qu'on parte sur Ellie d'avoir un temps d'inflexion pour ouvrir la porte vu que c'était la seule alors attend de fermer et honnêtement je veux pas du tout qu'elle rejoigne la Ligue des Viens oui bah écoute ça peut très bien voilà c'est comme Toga ça se trouve à un moment donné elle va changer de camp j'ai tellement peur de ce qu'il va arriver à Tomura je veux pas qu'il meure mais qu'il tue all for one suivant mais vu la dernière page du chapitre j'ai toujours cette peur qu'il meure all for one me dégoûte je veux qu'il crève cette personne mais je pense qu'on est tous en train vraiment de le tester on est tous de plus en plus à avoir de l'empathie pour Shigaraki il s'est assez amusé tu vois même speeder voilà il l'a très bien précisé et vu que vu aussi ce qu'il nous a dit voilà ouais j'ai pas suivi ce pélo là à la base et que Stein a été libéré à mon avis on verra tout dépend ce que Stein va faire euh tac je pense attend 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 donc il a pris le contrôle de son corps mais de savoir merde j'ai tellement peur de ce qu'il va arriver justement à Tomura je veux pas qu'il meure mais qu'il tue all for one pour avoir déjà pris le contrôle de son corps mais de sa alors attend de s'avoir mis sur sa route et je pense honnêtement qu'il va faire et que c'est la fin de all for one mais vu la dernière page du chapitre j'ai toujours cette peur euh qu'il meure all for one me dégoûte je veux qu'il crève ce personnage tu vois j'ai relu pour rien c'est quoi il fait mourir Tomura j'arrête My Hero Academia Direct là c'est mort pour moi et puis Overhaul est complètement différent d'avant et là aussi Corot Gris et Stein, Moonfish et Muscula et plein d'autres vilains qu'on a pas encore vu et qu'il a mouré à plusieurs prisons bon il faut pas tous rejoindre sa cause mais quand même tu vois et ça sera clairement pas négligeable à mon avis alors ah ouais il y a un com qui a suscité ah ouais une vraie réaction bah attends on va finir les autres on va finir avec la discussion toujours aussi cool Teremi merci bah elle c'est super gentil all for one a encore frappé fort ce mec est clairement un génie bah c'est pas le big boss sûrement le big boss mais la bug game du manga pour rien tu vois elle est le symbole du mal à l'époque de Mike pour l'un an enfin depuis l'opération des acteurs enfin presque je crois ouais après l'opération j'étais enfoiré des héros l'évasion des super vilains le japon va se retrouver va se retrouver à avoir une vague de migration de peur des vilains la sécurité et la peur va elle aussi grandir et revenir à l'avant all might on n'est que le soir des derniers événements et on est passé justement d'il y a eu des morts mais ça va car on a arrêté les méchants on avait une fraîche j'allais de Chigaraki à le retour des vilains le plus balèze et la libération du plus grand criminel que la terre ait connu situation passable à KO ah bah littéralement je ne sais pas et encore plus tu vois avec la transition qu'on a eue mais c'est ça vraiment qui me perturbe c'est que voilà ils sont tous à l'osteux et plus ils sont pas au courant de ce qui se passe dehors et la presse ils ont envie de savoir ce qui se passe enfin comment vont les héros et tout tu vas avoir une conférence de presse d'Indivore mais le plus important c'est voilà évident parce que je pense pas qu'ils sont peut-être qu'ils sont pas encore tous mis en mouvement et tout mais il y a quand même des évasions alors à moins que ça ait été étouffé au plus haut niveau de l'état et que même à lui il soit pas au courant je trouverais ça assez ubuesque donc ouais j'espère qu'on aura des précisions par rapport à cet aspect parce que c'est le seul truc vraiment que j'aurais rapproché à ce métro là c'est bon il était excellent je ne sais plus quel chapitre mais All4One a fait une remarque intéressante en soit les générations futures auront des alternes de plus en plus puissants jusqu'à ce que ces derniers soient trop puissants pour supporter le refaire donc ouais en l'occurrence un pouvoir trop puissant pour un corps trop faible c'est ça voire même le contrôler alors attends je mets ça là désolé de passer du Coca-Cola il n'y a pas de soucis en tout cas hâte d'être au prochain et bah écoute on verra mais de toute façon bah Eli on est un petit peu la preuve vivante de tout ça je veux te dire vis-à-vis des altères pt mec j'ai tous les God of War et je peux te dire que j'en ai passé des heures là-dessus j'ai même fait un marathon à commencer par Ascensio donc c'est le premier chronologiquement parlant Chain of Olympus aussi dans l'ordre le vrai heurte chronologique des événements qui se passent dans les jeux le 1 Ghost of Sparta le 2, le 3 et le dernier en date que je n'ai toujours pas terminé d'ailleurs bon t'as moi voilà mais attends le prochain quand même avec impatience tu vois mais bon j'avance pas là-là putain c'est bientôt le retour des live let's play je peux pas donner de date encore parce que je sais même pas mais voilà c'est prévu c'est prévu tac oui puisque je peux pas j'aime pas faire plusieurs jeux à la fin voilà sinon je me disperse trop et j'avance pas bref mince j'en ai perdu tu vois avec tes conneries de God of War enfin avec tes conneries j'en ai perdu de filles euh tac des événements de l'histoire donc bon voyons avec ce chapitre c'est vrai un bordel sans nom avec les liens Spinner qui commence justement à douter en même temps il suit l'exemple de Steyl on nous dit que tout le monde est réveillé sauf Midoriya Indivore on ne sait pas encore réveiller on sent que Shoto justement fera du lourd à l'avenir l'occasion de briller va arriver si on revient sur les alters que Midoriya doit éveiller il y en a deux qu'on ne sait pas ce que ça peut être car on sait il éveillera justement l'alter de Grand Torino euh pas sûr du tout ça pour le coup enfin ouais il y a peut-être un alter qui l'aide en l'occurrence quand il peut je crois que c'est ouais je crois que c'est Flo mais voilà quoi c'est il pourrait avoir un alter de régénération comme ça il pourrait revenir très vite bah ce serait un peu celui c'est un alter qu'on lui souhaite tous j'ai envie de te dire un alter de régénération revenir très vite et se battre sans trop de risques et de séquelles c'est bien vrai tout ceci et bah on verra je trouve que le 4-1 fait vraiment forceur là c'est l'histoire de comment je vais devenir le plus grand symbole du mal frérot tu l'es déjà depuis plus de 100 ans bah c'est clair ça aurait pu c'était valable pour Shigaraki donc pourquoi tu dis ça ? ah peut-être à travers le corps de Shigaraki et de devenir Shigaraki c'est ça et d'en faire devenir le symbole du mal à part ça je vois pas surtout qu'en vrai bah la question elle peut vite être répondu en deux secondes si les gens ils comprennent que c'est toi qui est dans son corps logique je sais pas t'as eu de grader voilà il a glow up All 4-1 il a plus cette tête d'avant maintenant que quand Shigaraki voilà c'est tout il n'a pas besoin de voir établir un nouveau symbole du mal enfin bref en plus c'est derrière bah après c'est plus pour la symbolique qu'autre chose mais c'est vrai qui est objectivement voilà il a donné la réponse en plus c'est derrière Shigaraki justement que tous les biens se sont rangés bah on l'a bien vu avec la réaction de Spinner tu vois ils sont pas tous taquets pour être derrière All 4-1 les personnes comme toi ils se compressent se sont sacrifiées pour Shigaraki qui pas pour All 4-1 donc ça me saoule que Tomura ne soit au final qu'un pantin non franchement vivement que Tomura le tue parce que là j'en peux plus de ce père tout le monde déteste All 4-1 c'est un délire putain faut pas dire que je l'apprécie moi aussi je le déteste mais mais ouais j'ai envie de le voir quand même faire un petit peu son business son beurre pendant un certain temps tu vois de voir ce qu'il va faire et après de revoir vraiment Shigaraki en tant qu'un symbole du mal et ça va arriver de toute façon que ce soit qu'il se fasse aider ou pas tu vois mais bon on verra comment tout cela se goupira à se mettre en scène peut-être que Tomura va se ranger derrière All 4-1 le temps de devenir plus fort et je trouve que All 4-1 il n'aura pas le choix de toute façon de God Force il a le vrai flow même si je pense et j'espère et Tomura l'antagoliste principal et bah écoute on l'espère à tous de bon coeur pareil je haisse perso je veux vraiment que Tomura le tue j'en peux plus bon voilà tu vois il s'en retrouvait il y a intérêt à ce que ce soit l'antagoliste final il a évolué depuis le tout début du manga d'arc en arc et en parallèle avec Minoriya bah oui dans l'arc de My Villain Academy il est enfin devenu le plus grand et vilain pour en final se faire vaincre par un autre vilain et même pas par les héros je trouve ce scénario vraiment décement la faute alors que je ne sais s'il m'a fait m'attacher autant à un perso pourtant c'était pas évident au début avec son masque sur la gueule tu vois avec sa bosse sur la gueule et tout ça ne m'a pas grand chose enfin maintenant on le kiffe notre petit Tomura Shigaraki surtout avec le flashback qu'on a eu en fait on peut te mentir ça aide aussi personnellement si je vois bien la mort de Grand Torino c'est comme je l'ai déjà expliqué dans une ancienne de tes vidéos pour le parallélisme avec l'arc Overhaul ouais mais c'est pas obligé qu'il y ait un parallélisme de ouf avec l'arc Overhaul tu vois regarde on a eu l'héros libérés voilà c'était pas de parallèle il y avait pas eu de héros enfin de vilains libérés dans l'arc précédent tu vois enfin il y avait pas eu non 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 je lâcherai pas le steak foutez lui la paix à Grand Torino ah là là bon chapitre mais aussi décevant pour moi car avant le terre-terre j'aurais voulu un chapitre de transition les funérailles des héros tombés au combat bah écoute t'as eu la réponse à ta question ici donc si ça a été fait dans ce sens là je pense que c'était voulu les journalistes parlaient de l'événement et la réaction de la population sur le combat héros et vilains voir une page sur l'état mental des élèves et des vilains je trouve qu'il aurait dû y avoir une date au début justement du chapitre pour nous indiquer combien de jours s'est passé entre l'affrontement et l'attaque du Tartar bah écoute on l'a vu c'était le soir et t'as vraiment été exaucé avec ce chapitre là enfin je trouve la défense de Tartaros faible donc si j'ai bien compris vrai corps d'olfo-roi a la conscience qu'il contrôle Shigaraki par son alter et peut lui parler à travers son alter si Midna était morte à mes yeux ce sera plus important que Barbe Blanche en termes d'émotionnel car quand il est mort je me suis juste dit ok ah ouais bah non bah toi c'est toi moi c'est moi enfin nous c'est nous en l'occurrence respecter Barbe Blanche malgré tout le respect et l'amour que j'ai pour Midnight c'est pas possible ceci arrivera dans les prochains chapitres alors j'aurais préféré que ça soit dans ce chapitre et faire le tartin dans le 198 bah écoute si l'auteur a choisi de faire ça dans cet endroit là c'est pour une bonne raison ahlala d'impassion ça m'énerve quand on tient des conclusions hâtives comme ça avant même qu'un arc soit terminé attends moi le chapitre 300 et là on verra et là tu pourras reparler et quand bien même il a fait dans ce tendre là bah il a préféré faire dans ce tendre là au final t'auras eu ta la réponse à ta question mais pas dans le bon ordre je sais pas c'est j'ai un peu du mal pour le coup avec ça après c'est ton avis certes mais je ne le partage pas voilà bah ce chapitre se passe le soir même du combat donc voilà les funerals nous savons que dans les jours suivants bah oui on a eu même au niveau de la timeline et d'ailleurs même là il s'est permis une digression vu qu'il est revenu en arrière pour mieux revenir dans le présent donc voilà quoi tu aurais préféré avoir justement la scène de l'hôpital avant le tartare qui se passait avant s'il avait un truc spécifique à nous montrer qui devait avoir des conséquences dans le présent au contenu du passé là oui ça aurait été inversé mais là non tu vois ce que je veux dire ou pas c'était pas tant très français ma phrase mais je pense que certains ont capté dans l'esprit ce que je voulais dire parce que certains auteurs ne se manquent pas de le faire avec un flash forward voilà c'est pas tout à fait complet euh si ça se passe le soir même alors justement je serais encore plus déçu car ça veut dire que Shigaraki revient tranquillement sans avoir rien subi comme dégâts oh la la mais c'est pas Shigaraki c'est son corps c'est mon point de vue et d'ailleurs il l'a même dit encore dans le jeu de minute d'aujourd'hui qu'il était pas prêt son corps oh la la pardon mais c'est un peu de la mauvaise foi là pour aller attaquer le tartare ça devrait se faire justement une semaine après la bataille pour que Shigaraki se repose bah oui bah oui mais il faut battre le frère tant qu'il est chaud et abattre le frère tant qu'il est fou si t'as la ref ta gueule en commentaire bah non c'est même mieux certes Shigaraki a besoin de se reposer mais c'est le moment idéal pour attaquer la prison tous les héros sont occupés il n'y aura donc aucune aide pour les gardes de la prison ni aucun renfort mais oui mais oui voilà bordel alors attends très bien très bien tout ce que t'as dit mais compare pas Barbe Blanche à Minda ah merci putain j'ai envie de t'épingler ton commentaire sérieusement c'est con que tu sois une réponse lui il a dit justement le One Piece existe bref non mais même sans ça c'est Barbe Blanche bordel de merde respecter Barbe Blanche c'est tout c'est Shiro Ege c'est le mec le plus badass qu'on ait vu vivant dans One Piece respecter le oui parce qu'il y a d'autres persos badass mais ils sont pas parus du vivant enfin ils sont pas connus le film vivant voilà pour moi c'est Barbe Blanche même encore à l'heure actuelle ça reste Barbe Blanche c'est un peu encore bougé mais pour moi ça voilà Shiro Ege j'ai juste ça à dire bref tes émotions justement te disent ça ok mais ne compare pas merci putain merci c'est comme si tu comparais un certain perso de Kingdom tu vois c'est tu peux comparer Barbe Blanche à ce perso de Kingdom mais tu peux pas comparer Midnight à non non bah non malgré tout le respect et l'amour qu'on a pour Midnight tu vois ça aurait été All Might oui t'aurais pu faire cette comparaison même à Isawa Sensei je l'aurais accepté même in dimanche je l'aurais accepté mais Midnight elle a pas été assez exploité pour qu'on puisse penser ça tu vois ou alors vraiment c'est que t'as voilà c'est que t'as fantasmé dessus et dans ce cas là ça ne regarde que toi tu vois ce que je veux dire enfin je déconne mais voilà tu vois c'est pour te dire tu as raison qu'il est mieux attend qu'il est mieux d'attaquer justement quand les héros sont occupés mais désolé pour moi je ne suis pas ok pour ça car ça signifie que toutes les blessures qu'il a subies ne représentent rien et je pense que avec les dégâts qu'ont fait les vilains et les héros dans la ville plus interviews avec journalistes plus population les héros auraient été occupés pendant plusieurs jours de plus si je me rappelle le tartare est considéré comme inviolable donc pas besoin de héros pour les aider donc pour moi ce chapitre aurait dû indiquer une date 4 jours après la bataille et être au chapitre 298 merde mais bon c'est l'auteur qui décide enfin un peu de bon sens merci je compare juste ce que j'ai ressenti donc par rapport à Barbe Blanche émotionnellement entre la mort de Barbe Blanche et Midnight si elle est mort je suis vraiment dégoûté comparé à Barbe Blanche c'est comme pour Ace et Jiraya j'ai chialé quand Jiraya seul perso justement du manga avec ou gay ou hud justement j'avais les larmes aux yeux à Zuma j'avais un pincement au coeur et mort mais pour Ace rien et bah moi aussi pour Ace j'ai rien eu alors que Barbe Blanche ça m'a dégoûté voilà tu vois comme quoi on se retrouve par rapport à ça non mais Ace après Ace je peux comprendre tu vois voilà Ace j'assume de ne pas être dans la norme parce que je suis plus pro Barbe Blanche que pro Ace tu vois enfin voilà je trouve que Ace il a eu une mort con et qu'il aurait dû faire plus voilà je pars développer mon je l'ai déjà fait je sais pas combien de fois sur la chaîne d'ailleurs il y a même une vidéo spéciale justement je crois même que je l'avais appelée comme ça pourquoi j'aime Barbe Blanche j'adore Barbe Blanche et je déteste Ace je te jure j'ai vraiment tout expliqué là-dedans donc allez la remater dans les listes des vidéos spéciales si vous voulez la remater et avoir mon avis complet sur cette question-là mais voilà quoi enfin ouais Ace il a beau être là il est derrière pour le coup tu vois mais grosso modo l'idée pour que vous puissiez quand même voilà vous dire attends il a un problème et tout c'est pas Ace c'est qu'il a pas fait ce qu'il avait à faire en tant que fils de Goldie Roger voilà je suis pas en train de te dire qu'il est plus légitime que Luffy mais je trouve qu'il est mort un peu bêtement enfin voilà certes il s'est sacrifié pour protéger Luffy mais si Akainu a pu arriver au niveau de Luffy c'est uniquement parce que ce couillon au moment où il s'est fait enlever ses menottes et bah voilà il a fait le fier quand Akainu a mal parlé de Barbe Blanche voilà comme durant toute sa vie sauf que là bah il n'y avait pas Samo pour le souver voilà question répondue j'enchaîne sur autre chose parce que sinon je vais y passer la semaine si je dois vous argumenter pourquoi pour Ace ça m'a rien fait bref alors que Shirohige voilà c'était une légende et en vrai pour Shirohige ça m'a grave fait chier parce que tellement c'était une légende on l'a vu que durant un arc tu vois enfin c'est voilà bref parenthèse One Piece S refermée euh tac 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 ok mais n'empêche justement qu'on compare l'incomparable bah oui mais bien sûr mais c'est clair que c'est incomparable mais attends t'as parlé de Jiraya tout à l'heure parce que Jiraya attention ça aussi c'est du c'est comme Hitachi il y a du très très haut level euh ah ok d'accord mais oui oui non mais Jiraya ouais au moins sur ça je suis d'accord avec toi putain c'est peut-être même la mort la plus triste opération c'est peut-être la mort de personne qui m'a plus fait chialer tout le monde y a confondu bon il fut un temps voilà j'étais pas encore youtuber et tout mais ah putain rien que d'y penser vanissé ah ça 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 me fout les frissons sa mère euh alors attends tac tac n'empêche qu'on compare l'incomparable voilà il y a quelques classes d'écart entre ces différents essais bah oui au niveau de l'importance des persos mais après oui le ressenti qu'on a vis-à-vis de certains persos bah à part pour Midnight vraiment je ne comprends pas c'est tout et pourtant comme d'avant Tartaros comme une pelle d'un était censé être inviolable bah oui donc logique qu'elle finisse par péter bah dès qu'on a ce qu'elle existait cette présence on savait qu'elle allait se faire attaquer à un moment donné et qu'est le meilleur moment de le faire bah que quand le fer est chaud mais je suis d'accord il aurait fallu une transition mais on l'a vu la transition elle a duré quelques heures oui la mort de Barbe Blanche est plus classe que Midnight mais c'est incomparable putain mais merde mais en termes mais enfin même si celle de Midnight je suis pas en train de vouloir dénigrer celle de Midnight mais putain Barbe Blanche c'est une mort c'est une mort à la hauteur du personnage voilà quoi pareil pour Midnight ailleurs mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on a ce quart de classe et voilà tout le respect qu'on a pour Midnight mais en termes de tristesse pour moi justement comme alors attends comme au nom ce personnage est mort je suis dégoûté j'en ressens plus pour Midnight que je l'ai ressenti pour Barbe Blanche ouais bah Rolly One Piece hein c'est chaud ce que tu dis sur Barbe Blanche putain ça y est tout le monde tout le monde va aller c'est plutôt devant la mort de Midnight que je me suis dit ok je te jure mais moi aussi je me suis dit ça j'étais même gêné bah vous avez vu ma live action j'étais même gêné de ne pas avoir plus de réactions tu vois parce que je m'attendais à d'autres persos tu vois et Midnight ouais voilà ok c'est un personnage extrêmement secondaire merci putain je suis sûr que ceux qui ne regardent que l'anime ne savent même pas comment elle s'appelle non peut-être un petit peu mais pas plus que ça tu vois Barbe Blanche a eu l'une des morts les plus épiques tout manga confondu de par son discours mais aussi la légende qu'il représente mais oui mais putain oui sa mort annonçait le début d'une nouvelle ère mais oui putain comment tu peux comparer ça à la mort de Midnight sérieux là je comprends pas grosso modo je vais te résumer ce qu'il a dit comment tu peux comparer la mort d'une légende à la mort d'une quasi random ça c'est vraiment si je grossis le trait mais il y a un peu de vrai là dedans en toute sympathie en toute modestie tu vois sans être méchant voilà je ne dis pas que la mort de Barbe Blanche est moins classe et moins importante que celle de Midnight je dis juste que je suis plus dégoûté que Midnight va mort que la mort de Barbe Blanche bon remplaçons Midnight par Shanks si Shanks serait mort je serais plus dégoûté de sa mort que celle de Barbe Blanche pour nous c'est pareil c'est ça que tu n'arrives pas à comprendre en fait pour moi Midnight n'est pas un personnage extrêmement secondaire elle serait en deuxième position après Eraser Head ouais mais tu veux que je te dise le fond de ma pensée vraiment réagissez tous comme moi dans les commentaires parce que voilà faut que cette personne comprenne pour nous Aster Hawks Indivore Eric Mirio même Sornite High qu'a duré qu'un arc il m'a plus touché que Midnight tu vois ce que je veux dire ou pas ? c'est pas contre Midnight c'est juste qu'on elle a pas été assez exploitée c'est tout c'est tout je suis désolé à part ces scènes de cul ces blagues et le fait qu'elle soit sexy machin et tout avec ses petites fillettes tout ça je pourrais même pas te redire son alter je m'en rappelle plus tellement ça m'a pas marqué c'est la réalité ça pour le coup certains peut-être vont le sortir mais voilà tu vois c'est horrible ces salauds et j'espère vraiment que pour le coup l'anime corrigera cette mort un peu en off qu'on a eu ici au moins il mettra un petit peu plus de teintes d'émotion mais voilà quoi je te mens pas que Nidoria et toute la Glee ils connaissent plus Midnight que nous lecteurs on la connait tu vois tu vois ce que je veux dire ou pas ? c'est chaud même l'auteur la connait plus que ce qu'il nous en a montré il a peut-être d'autres projets pour elle peut-être qu'elle va être développée dans des spin-offs que sais-je encore mais de facto dans My Hero bah elle a pas eu beaucoup d'apparition enfin elle a pu beaucoup apparaître entre guillemets sur différentes planches dans différents chapitres mais elle a pas eu beaucoup d'interactions d'actions tu vois elle aurait été prof principale ça aurait été bah Isao Asensay ça aurait pas du tout été la même chose tu vois mais Mike il est plus important qu'elle vraiment je suis pas putain mais Moon Lady qui est pas une prof on la connait plus qu'elle c'est la réalité putain merde je veux bien me faire voilà je veux bien essayer de faire des concessions essayer de me faire un peu l'avocat du diable mais au bout d'un moment voilà je peux pas et me comparer à la mort de Midnight alors non je suis désolé c'est une défaite je ne peux pas ça non plus merde voilà malgré tout ce qu'on a voilà malgré qu'elle soit gentille tout ce que tu veux et tout mais voilà c'est comme ça je suis désolé c'est comme Koda voilà Koda un truc tout con un personnage qui est présent dans la classe tu vois c'est celui qui parle qui a un alter qui est lié aux animaux et euh alors attend bon qui est un petit peu introverti et tout je vais vous montrer sa tête parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui ne doivent pas voir qui c'est tac il a été extrêmement peu exploité tu vois il y a un ou deux arcs où il a dû être un micro un petit peu mis en avant lui pareil justement pas il claque de main c'est pas comme si Kirishima claque tu vois c'est pas comme si Bagbo je parle même pas du trio de tête mais voilà tu vois il y a rien qu'au niveau de la classe 1A tu peux lister les persos par importance tu vois ils sont tous dans la même classe mais ils ont pas tous eu le même traitement tu vois et au niveau de leur attachement c'est pareil tu vois regarde Lida Lida on le voit beaucoup moins mais Lida il a eu un arc où il nous a marqué de ouf et un des premiers tu vois et en plus avec Stan qui va sûrement revenir il sera sûrement remis sur le devant de la scène mais voilà Lida il lui arrive un truc ça me touche plus que s'il arrive un truc à ce mec tu vois malgré qu'il soit gentil qu'il soit un peu introverti timide tout ça et tout voilà tu vois j'aime bien j'ai tapé à peine Koda The UA Traitor tu vois comme quoi ce serait lui le traite de lui il y en a c'est vraiment des salauds tu vois mais voilà tu vois faut réussir à comprendre ça aussi tu vois ce point de vue là et là c'est pas seulement une question d'appréciation du personnage c'est une question de mise en avant tu peux pas t'attacher à un perso s'il est pas suffisamment mis en avant tu vois à moins que vraiment t'es bloqué ou qu'il a un pouvoir qui t'intéresse et qu'il soit et qu'à ton sens il soit pas suffisamment traité à sa juste valeur mais voilà tu vois s'il vous plaît un peu de respect euh alors tac et du coup on va quand même terminer ces commentaires euh bon ok on va dire que ça dépend justement des goûts moi perso j'en ai vraiment rien à faire de Midnight j'ai limite rigolé quand tu vois justement que c'est censé être la mort la plus importante de ces deux-là t'es salaud mais il y a un peu de vrai là-dedans aussi c'est vrai attends c'est pas fini parce qu'il peut y avoir Grand Torino aussi mais ouais Grand Torino ça me ferait vraiment chier par contre pour le coup parce que c'est un mentor tu vois pour Twice par exemple c'était dix fois plus triste parce qu'on a appris justement à bien le connaître et son histoire est bien développée mais oui malgré que ce soit un vilain mais c'est clair mais c'est clair mais il y a 2000% que celle de Twice elle est plus impactante plus marquante et plus et même plus triste que celle de Midnight pas ça et encore une fois c'est pas parce que Midnight est un mauvais personnage c'est pas ce que je suis en train de de m'évertuer à vous dire depuis presque 40 minutes c'est parce qu'elle a pas été suffisamment exploité c'est tout alors que à l'inverse Twice bah limite on le détestait au début tu vois voilà c'était un vilain antagoniste il a eu un développement super important c'est normal qu'à la fin on soit dégoûté qu'il claque et encore plus pour Toga tu vois quand on connaissait leur relation de la même manière que Toga claque demain bah ça nous fera chier aussi tu vois et ça nous touchera beaucoup plus c'est normal euh alors donc pour toi justement par exemple c'était voilà dix fois plus triste parce qu'on a appris à bien connaître son histoire je t'en vais bien développer voilà tu vois tu me l'as ôté de la bouche Minette n'a aucun développement elle se résume à être un professeur de UA c'est tout voilà ou plutôt elle a eu aucun développement ça ce serait plus juste bah oui chacun justement ses goûts car Twice j'ai plus peiné justement pour Imiko quand il est mort que pour lui voilà on est d'accord au moins sur ça putain au moins une bonne note de fin et oui moi aussi c'est plus pour Toga aussi que ça m'a fait chier que que directement pour Twice parce que voilà je reste quand même plus Tibéro et Twice n'est peut-être pas mon vilain préféré mais voilà tu vois ouais pour Toga et pour la suite de leur relation qui aurait pu être super intéressante à traiter ça m'a foutu un petit peu les goûts voilà c'est tout bref quoi qu'il en soit moi j'espère et bien que cette live action assez longaine vous aura plu je pourrais encore une fois vraiment plaisir à vous la faire même si bon je me suis un peu emballé sur la fin mais voilà c'est important quand même d'expliquer et de dire clairement les choses tout en restant quand même un minimum poli voilà quand même pour essayer de des fois tétanoué tu vois comme on dit par chez moi tu vois tu as du mal à rentrer on a du mal à comprendre enfin bref c'est pas grave il en faut pour tous les goûts et au moins bah content que vous voyez que certains ont pris la peine justement d'essayer de faire prendre conscience certaines choses sur ces mots de parole moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de Mayeron s'il a resté connecté prenez soin de vous faites pas les fous mais pas de réagir à fond dans les commentaires voilà de me dire ce que vous pensez qui va se passer pour les persos qu'on a pas encore revues comme Grand Torino bon mais de rien on l'a revu mais dans le coma donc voilà ça compte pas vraiment euh et pour pas mal d'autres persos je les ai pas tous en tête mais je suis sûr qu'il y a encore d'autres héros aussi bah baisse d'innos c'est pas mal de monde pareil pour les vilains aussi et surtout voilà parce que c'est ça que ça m'a fait oublier ma question la plus importante bordel à cul comment ça se fait qu'après la libération de tous ces vilains vraiment de je sais pas combien de prisons il y a pas une alerte générale et que les élèves sont tranquilles pépouses à l'hôpital tu vois qu'ils sont même pas confinés bloqués centralisés à l'UA pour leur protection bon après certains vont me dire ouais ils ont leur licence provisante donc ils peuvent intervenir et tout j'en sais rien oui peut-être mais voilà enfin qu'on n'ait même pas eu un mot là-dessus pareil pour la télé qui est présente et tout enfin vous avez pas d'autres actualités à couvrir que ça bon ok certes c'est important ça découle et tout mais il y a pas une autre actualité plus brûlante et plus pas oppressante et éminente mais plus récente ouais en fait tout simplement voilà à traiter je sais pas ouais comme si on verra pour le coup dès le prochain et surtout bah qu'on est bientôt au 300 donc Clif du 299 j'espère qu'on aura du lourd et 300 de l'encore plus allez allez je vous souhaite un bon week-end prenez soin de vous salut à tous faites pas les fous salut à tous